Voici à quoi ressemblent des côtes 2 et 2. Pour les réaliser, il faut alterner 2 mailles en droit, 2 mailles envers tout au long du rang. Commencez par effectuer 2 mailles en droit. Le fil se trouve derrière le travail. Insérez votre aiguille droite dans la première maille en la passant en dessous de l'aiguille gauche. Enroulez le fil autour de l'aiguille droite et coulissez doucement votre aiguille droite pour récupérer la maille que vous venez de former. Laissez tomber la maille de l'aiguille gauche. Tricotez ensuite 2 mailles envers. C'est la même technique que pour la maille en droit, sauf que le fil se trouve devant le travail et qu'il faut piquer l'aiguille droite dans la maille en passant au-dessus de l'aiguille gauche. Continuez votre rang en alternant maille en droit et maille envers. Quand vous commencez un rang par 2 mailles en droit, il se finira par 2 mailles en droit. Et inversement, quand vous commencez un rang par 2 mailles envers, il se finira également par 2 mailles envers. Pour le second rang, vous avez face à vous 2 mailles envers. Vous allez donc commencer par tricoter 2 mailles envers. On appelle ça tricoter les mailles comme elles se présentent. Les 2 mailles suivantes se présentent à l'endroit. Vous allez donc les tricoter à l'endroit. Continuez votre rang en alternant maille en droit et maille envers, en les tricotant comme elles se présentent. Reproduisez ensuite ces 2 rangs jusqu'à avoir atteint le nombre nécessaire de rangs à votre ouvrage. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Retrouvez toute l'actualité de Berger de France sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !